Sachez que vous devez obligatoirement faire de la veille dans votre domaine d'activité qui est lié à la formation. Et donc, moi j'ai fait de la veille, j'ai retenu quelques articles et dont je vais rapidement discuter avec vous. Donc, bienvenue dans notre veille et bienvenue dans notre veille juridique. Là, je vais vous faire un point sur la veille juridique que vous deviez retenir sur les trois dernières semaines, selon moi. Et on va commencer par une veille. Et alors, il n'y a rien à retenir, je vais le mettre dans le chat, le lien en soi-même. Sur ce document, il n'y a rien à retenir de mise en pratique pour vous, mais ça peut vous apporter une vision ici de la gestion des fonds de formation. En fait, je suis tombé sur un article qui expliquait que les fonds de formation réservés aux demandeurs d'emploi n'ont pas été dépensés correctement, ou n'ont pas été dépensés tout court en fait, et qu'il y a eu un ambroglio au niveau de l'État. France Compétences a donné des fonds à la mission Travailler Emploi pour que ces fonds servent à payer des formations pour les demandeurs d'emploi. On parle de 2,4 milliards d'euros qui n'ont pas été utilisés pour former des demandeurs d'emploi. Et bien en fait, tout ça, c'est lié à une mauvaise communication entre différents services. Et là, on comprend l'intérêt que les choses soient mises en clair. Et ceci, ça donne un éclairage sur le futur de ce qui va se passer. Parce que là, on découvre ce genre d'erreur. Et alors, ça arrive, c'est peut-être humain. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement derrière, donc on ne va pas critiquer. Et puis, on ne va pas jeter des pierres parce que ce genre de truc, ça peut arriver à n'importe quel niveau. Voilà, dommage que ce soit au niveau de l'État et que ça touche les demandeurs d'emploi. Mais il y a des dysfonctionnements et il y a sûrement des mesures qui vont être prises en marge de ces dysfonctionnements. On va en voir certaines mesures ensemble. Et sachez que ça va être la porte ouverte à des nouvelles règles qui vont arriver. Et sur la manière dont sont utilisés les fonds et la manière dont ils vont transiter. Et donc, voilà. En tout cas, cet article était vachement intéressant à lire sur la manière dont sont utilisés les fonds, sont transmis et dont les services fonctionnent entre eux. Et on voit qu'il n'y a pas de discussion entre les différents services. Et donc, je vous invite à lire l'article. Ça pourra révolter certains d'entre vous. Mais ce n'est pas vraiment le but. C'est plutôt de vous informer en tant que formateur, en tant qu'entrepreneur dans le milieu du conseil de la formation sur comment les choses se passent. Mais alors, on va avancer dans le vif du sujet sur les choses qui sont directement impliquables pour vous sur notre veille. Alors, sur la veille juridique, voici un truc qui est directement impliquable pour vous, qui pourrait avoir des conséquences sur votre public. Alors, j'ai bien des conséquences sur votre public. Ici, de quoi on parle ? On a eu une question qui a été posée, une question parlementaire. Alors, ici, il y a eu un parlementaire qui a posé une question aux ministres et aux délégués et qui a posé une question sur l'usage du CPF pour les personnes retraitées. En fait, même si la question intéressante a été mal posée, je trouve, parce qu'en tout cas pour des gens comme vous, extérieurs comme moi, ils ont mélangé plusieurs notions. Mais alors, voilà ce qui se passe. Un parlementaire a demandé, ok, est-ce que les retraités ont le droit au CPF ? Je résume fortement le propos. Et la réponse du ministre, ici, alors très intéressante. Déjà, première chose qu'il faut savoir, c'est que les retraités ont du CPF et qu'ils peuvent l'utiliser pour acheter des formations professionnelles. Donc, on restera toujours dans un usage professionnel de la formation, ok ? Deuxième point, les retraités ne cotisent plus pour le CPF une fois qu'ils sont à la retraite, directement. Mais il y a des systèmes de cotisation indirectes pour les retraités au CPF et il y a plusieurs systèmes de cotisation. Ce qui veut dire, par là, qu'un retraité qui… Mon écran ne s'affiche plus. Je ne sais pas si d'autres personnes sont impactées par ça. Je ne sais pas, de mon côté, je n'ai pas d'alerte comme mon écran ne s'affiche pas. Vous pouvez juste me dire si d'autres personnes ne voient pas mon écran. Allez-y. Non, l'écran s'affiche toujours. Ok, parfait. On va continuer. Je pense soit que ça doit être un problème de réseau de votre côté. Donc, ce qu'il faut retenir ici sur cette question parlementaire, c'est que d'un, l'RTT continue à obtenir des fonds CPF, mais par un autre moyen que les cotisations salariales qu'ils avaient avant. Première chose. Mais il faut que ces retraités soient actifs dans le milieu associatif ou dans d'autres milieux. On le voit, il y a des comptes. Ils en parlent pendant tout l'article. Différents types de comptes, d'acquisition de points pour le CPF. Et le retraité qui reste chez lui, qui ne fait rien, n'aura pas de nouveaux fonds CPF en plus. Donc, il faut que le retraité soit entre guillemets actif dans sa retraite. Et ensuite, le retraité peut continuer à utiliser son CPF dans le cadre de l'achat de formation professionnelle ou dans le cadre de l'achat pour se former aux bénévolats. Et ça, c'est un truc que peu de gens font. Il y a très peu de formateurs qui sont sur cette niche aussi de former les bénévoles d'associations. Mais les fonds CPF permettent. Il y a des fonds pour former des bénévoles d'associations. C'est une vraie niche. Il y a énormément d'associations. Il y a des fonds pour les former. Mais très peu de gens qui vont sur cette niche pour former des gens. Donc ça, ça peut être une opportunité de business aussi. Attention, je ne connais pas du tout ce milieu, ce marché. Je ne sais pas quel est le niveau d'opportunité qu'il y a. Je sais aussi que les associations sont des personnes qui ont du mal à faire des dépenses parce que leur objectif n'étant pas professionnel. Du coup, ils n'ont pas la même notion de dépense et d'investissement parfois. Je dis bien parfois, ça dépend que des autres. En tout cas, sachez qu'il y a ce niveau-là. Donc voilà pour les retraités. Maintenant, autre chose intéressante aussi. Ça, c'est plutôt une information pour vous qui est intéressante à voir et qui pourrait avoir des impacts sur le futur aussi de votre activité. Parce que je pense que ça, c'est le premier jalon du contrôle total et totalitaire de ce qui se passe en formation en France. Aussi bien sur qui forme qui, qui forme et quels fonds sont distribués à qui, comment. En fait, l'État travaille sur une plateforme qui s'appelle Agora qui centralise toutes les données de la formation professionnelle en France. Alors, les données, pour l'instant, c'est intéressant de voir quelles sont les données dont on parle. Et en fait, je vous dirai bien sûr le temps de lire l'article que j'ai mis en lien dans le chat. Mais ici, on parle… Alors, il faut que je retrouve l'article exact parce qu'en fait, ils font un autre lien vers un autre article. Ça doit être celui-là, je pense. Tac, tac, tac. Donc, il n'y a pas… Pourquoi ils ne me redonnent pas l'article auquel ils font référence aussi dans leur article ? Excusez-moi, juste une petite chose, une petite question, un petit temps. Hop, on va faire une recherche sur Google. Hop. Agora, on va prendre celui-là. Je crois que c'est ça. Ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un nouveau logiciel qui n'existe pas nouveau, qui n'est pas nouveau. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va centraliser toutes les informations de financement. Quelle personne a obtenu un financement avec qui et avec quel centre de formation ? Déjà, l'État saura exactement quel Français dépense, quoi, avec qui, avec quel centre. Donc, il n'y aura plus de possibilité pour un centre de filouté. Autre point, le parcours. L'État saura le parcours de formation de chaque Français. Et donc, l'État saura à quel moment quelqu'un s'est formé, à quel moment il ne s'est pas formé, quelle formation il a déjà suivi. Du coup, pour ne pas financer deux fois la même formation. Très important. Il va aussi savoir comment se passent les formations. Imaginons pour un stagiaire, il s'inscrit à des formations, il n'y va pas. Eh bien, l'État le saura. Et l'État va savoir quand il est rentré, quand il est sorti, quand il a arrêté, etc. Donc, d'un, ça va permettre à l'État de savoir quelle est la capacité et la fonctionnalité du centre de formation qui donne les formations, déjà premièrement. Donc, on va mieux comprendre le fonctionnement d'un centre de formation. Enfin, mieux comprendre. Je vais dire, plutôt, l'État saura le mode de fonctionnement du centre de formation, de tous les centres de formation. Et il va aussi, du coup, pouvoir être capable de sanctionner un centre de formation qui fait un peu n'importe quoi. Et il va aussi être capable de sanctionner un stagiaire qui s'inscrit à des formations et qui n'y va pas. Il serait capable de, je ne veux pas dire qu'il le va le faire, c'est juste que ce logiciel apporte cette possibilité. Il va aussi avoir le contrôle total et la visibilité totale sur le type de formation qui sont vendus en France. Et l'identité de ceux qui achètent des formations et de ceux qui en vendent. Donc, là, on est dans du big data et on a le début d'un logiciel qui va faire la pluie et le beau temps sur les centres de formation et qui va être capable de bannir des gens du système de la formation complet, aussi bien un centre qu'un stagiaire. On est au début de ça. Alors maintenant, qu'est-ce que l'État va faire de cet outil ? De quelle manière il va être capable de l'utiliser ? Là, ça va être une autre paire de manches et une autre information qu'il faudra suivre, en tout cas sur cet aspect-là. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais surtout pour que vous compreniez jusqu'à quel point les données peuvent être centralisées. Donc, en tout cas, qu'est-ce que vous devez faire de cette information ? Pour l'instant, je pense que vous devriez commencer à vous familiariser avec cette plateforme et les notions qui vont en véhiculer et de suivre ça de loin pour voir comment cela va avoir un impact sur votre activité. Autre, et voilà, nouveau article, nouvel article pour notre veille juridique. Ici, c'est un article qui peut avoir un impact pour beaucoup d'entre vous sur la sous-traitance dans le cadre du CPF. Alors, c'est uniquement que dans le cadre du CPF. Ici, on a une question parlementaire, un parlementaire qui a posé une question sur comment va gérer l'obligation d'avoir Calliope pour les sous-traitants dans le cadre du CPF. Et c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on retient de cet article et qu'est-ce que vous devez en retenir ? Première chose, c'est qu'il y a une loi qui va sortir, enfin une loi qui va sortir, c'est un décret qui va avoir un avis de décret. Donc, ce qu'ils vont dire, c'est que toutes les personnes qui seront sur le CPF, s'ils travaillent en sous-traitance, devront avoir un numéro de déclaration d'activité et Calliope. Et que le portage, et là, on vient, là, il y a bien le mot, il est ici, portage Calliope. Donc, le fait, par exemple, si vous travaillez avec la Scorff ou d'autres organismes, comme là, je sors la Scorff parce que c'est le premier nom qui vient. Mais vous travaillez en portage de Calliope, c'est-à-dire que le Calliope ne vous appartient pas. Vous travaillez dans une autre boîte pour qui vous êtes en sous-traitance et c'est grâce à cette sous-traitance que vous obtenez Calliope. Eh bien, en tout cas, dans le cadre du CPF, ça va être supprimé. Vous ne pourrez plus faire ça et il faudra avoir vous-même votre propre Calliope. Donc, ce qui veut dire qu'avec cette information, si vous travaillez avec le CPF et que vous n'avez pas Calliope, pour le moment, ça va être très important, en tout cas, de travailler pour obtenir votre propre Calliope. Deuxième chose, c'est que les sanctions, c'est que la personne qui vous prend en portage Calliope risque de ne plus pouvoir être CPF si elle continue à prendre des gens en portage Calliope sans qu'ils aient Calliope. Donc, le business du portage Calliope pour le CPF va complètement disparaître pour les gens qui espéraient ainsi s'échapper de Calliope. Alors, ça, c'est une première mesure parce que je pense que c'est la première porte ouverte à l'obligation d'avoir Calliope pour l'ensemble des acteurs du marché, de la formation. Et c'est un événement à suivre de loin. Tac, tac, tac. Ensuite, nouvel article. Et ce que vous devez retenir de cet article, bienvenue dans cette veille juridique. Ici, c'est les déclarations obligatoires qu'il y a à faire ce mois-ci. Et n'oubliez pas que la campagne tout simplement de déclaration de bilan pédagogique et financier est ouverte et que vous devez le déclarer avant le 31 mai. Si vous ne le faites pas, vous perdez votre numéro de déclaration d'activité. Donc, ce site vous explique où vous devez aller et ce que vous devez faire pour pouvoir déclarer votre bilan pédagogique financier. Et ça, vous devez le faire si vous avez obtenu votre numéro de déclaration d'activité avant le 1er janvier 2023. Première chose. Deuxième chose, si vous travaillez avec le CPF, vous allez devoir déclarer les différentes personnes qui composent votre organigramme, le responsable légal, le responsable pédagogique, le responsable administratif et financier. Ça peut être la même personne pour tous, mais en tout cas, aujourd'hui, maintenant, la plateforme Headoff veut pouvoir identifier exactement qui a des rôles et quel rôle il a dans votre organisation. Et là, je pense qu'à terme, c'est aussi pour savoir qui contacter et qui sanctionner. Donc, voilà pour cet article du Digiformat qui est quand même assez complet et qui rappelle bien l'obligation parce que tous les ans, on a des gens qui nous contactent. Oui, bonjour, je voudrais avoir Calliope. D'accord, quel est votre numéro de déclaration d'activité ? Et puis qu'on vérifie, ils n'ont plus de numéro. Et on leur dit, vous n'avez plus de numéro. Ah bon, comment ça se fait ? Vous avez déclaré votre BPF ? Ah ben, c'est quoi le BPF ? Je ne sais pas, déjà, vous êtes mal barré. Donc, voilà. En tout cas, très important de voir ça. Et donc, dernier point et dernière chose que vous devez retenir dans la veille juridique sur les trois dernières semaines, c'est la mise à jour des CGV du CPF. On est à la version 10 et qui a été publiée il y a très peu de temps et qui s'applique au mois de mai. Et ici, qu'est-ce que vous devez retenir sur les nouveautés sur le CPF ? Première chose, ils disent que vous devez déclarer qui est votre équipe et à quel poste dans votre équipe. Donc, c'est ce qu'on parlait juste avant sur l'article de Digiformag. Deuxième chose importante, c'est les quatre forces majeures. Les quatre forces majeures qui vous permettent à un de vos stagiaires de ne pas venir à votre formation et de l'annuler. Et ou vous, d'annuler votre formation, ils ont étendu la liste des quatre forces majeures et les ont identifiées directement sur la plateforme. Vous pouvez les sélectionner pour annuler une action de formation CPF. Alors, pourquoi c'est important cet aspect-là ? Pourquoi c'est intéressant de connaître cette liste-là ? C'est parce qu'en fait, si la personne a un cadre de force majeure, arrête sa formation hors du délai légal de rétractation, le CPF va conserver son argent, ne va pas lui rendre, mais ne va pas vous payer vous non plus. Donc, ça veut dire que tout le monde perd l'argent du CPF si les quatre forces majeures ne sont pas déclarées. Et donc, c'est hyper important d'être au courant de ça et de suivre ça. En tout cas, ce qui concerne aussi pour les organismes de formation, ici… Excusez-moi du coup, je relisais parce que je me disais, c'est bizarre cet article, dans mon ordre, dans ma tête, ce n'était pas celui-là. Mais voilà. Alors là, l'article 2, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que maintenant, vous devez désigner les représentants et vérifier et la CDC va vérifier que toutes les informations que vous avez données dans le cadre de votre inscription sur la plateforme CPF pour pouvoir bénéficier des fonds de CPF soient exactes et complètes. Et s'il manque une information et que ce n'est pas complet, vous ne pourrez pas être enregistré sur la plateforme CPF ou vous pourrez même être déréférencé si vous l'êtes déjà. Donc, pensez, si vous êtes inscrit sur le CPF, à compléter les informations. C'est très important. Article 4.3 ici, pareil, dernière chose. Si vous avez été déréférencé du CPF suite à un contrôle et vous êtes déréférencé, pour être réréférencé sur la plateforme, il va falloir faire une réinscription. Et cette réinscription va passer du coup par le remplissage d'un formulaire de demande d'information qui est le même que pour tout le monde actuellement aujourd'hui. Tout le monde remplit ce formulaire aujourd'hui. Les nouveaux le remplissent. Donc, vous serez mis au même niveau que les nouveaux qui remplissent le questionnaire pour la première fois. Donc, si vous avez été déréférencé, pour vous réréférencer, vous réinscrire, il faudra remplir ce formulaire et passer par la phase d'examen préalable de Head of. Voilà. Et donc, ça, c'était les éléments à retenir. Vous avez les versions complètes de CGV et de CGU en dessous. Lisez-les, c'est très important. Le nombre de personnes qui ont des soucis parce qu'ils ne les lisent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire. Et c'est dingue, c'est dingue. On est le pays de la littérature et les gens ne lisent pas. Le nombre de mails qu'on reçoit ou on a envoyé un mail à quelqu'un où il y a trois lignes de noms et la personne nous dit « Oui, il y a une ligne de trop, je ne veux pas lire. » C'est dingue. Et donc, pensez. Vous êtes dans un domaine où il faut aimer la lecture. Les veilles informationnelles. Bienvenue dans cette veille informationnelle. Et qu'est-ce que vous deviez retenir sur les trois dernières semaines ici ? Là, j'ai sélectionné cet article. Pourquoi ? Très rapidement pour vous. Parce que ça parle de veille. Et la veille, c'est un des éléments qui fait que la plupart des gens perdent leur calliopie. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez simple. Et cet article prend le témoignage de trois centres de formation. Des gens que je ne connais clairement pas. Et ils parlent de leur pratique de la veille. Comment ils font et quels outils ils utilisent pour le faire. Donc, ils ont chacun une pratique différente et des outils différents. Et ici, ils mettent en avant aussi la raison pour laquelle il faut en faire. Donc, vous savez, les critères 23, 24 et 25 de calliopie vous obligent à faire de la veille. Et c'est intéressant de voir les méthodes que ces personnes utilisent pour faire leur propre veille. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'il y en a qui font de la veille, qui ne comprennent pas encore. Ils ont compris pourquoi ils font de la veille. Il n'y a aucune critique là-dessus de ma part. C'est juste qu'en fait, dans leur veille, ils ne relèvent pas d'informations utiles et applicables pour leur organisme de formation, de ce qu'ils doivent appliquer à l'issue de la veille. Parce que vous sachez que quand vous faites de la veille, vous devez 1, prouver que vous avez fait de la veille. Donc, en lisant les articles, en relevant les liens des articles, en notant les liens dans les tableaux ou dans les outils. Alors, ce qui est bien, c'est que des outils comme Formalerte vous permettent de faire ça. Et ces outils-là sont très bien pour faire de la veille pour vous. Et en fait, le problème numéro 1 de la veille, c'est de maintenir l'information comme quoi vous en avez fait. Et le deuxième problème, c'est aussi de trouver des informations pertinentes qui soient exploitables et utilisables pour vous. Et donc là, c'est très intéressant, du coup, déjà de voir les outils qu'ils recommandent. Donc là, on a OF Connect qui est intéressant. Et là, ils recommandent Formalerte qui est un autre outil. Donc, voilà. Et donc, ici, c'est un article qui explique comment les gens font la veille et ce qu'ils font. Et comment ils le font. Et ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Parce que c'est l'erreur numéro 1 aujourd'hui dans les audits de surveillance Calliope. Autre article intéressant, informationnel pour vous. Alors, je l'ai pris parce que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Et je dis bien certains et je dirais une part minoritaire d'entre vous. C'est les stratégies marketing que les gens utilisent pour pouvoir se démarquer et aujourd'hui obtenir des clients dans un environnement qui disent incertain et complexe. Alors ici, ce qui vous emmène, c'est à télécharger un livret, un e-book. Et en téléchargeant cet e-book, vous avez un ensemble de 25 conseils sur comment améliorer vos stratégies marketing. Et alors, première chose qui est très importante, ici c'était dans la veille. Et si vous lisez Steve-Book, vous allez vous rendre compte qu'il vous donne des conseils qui ne sont strictement pas applicables à ce que moi je dirais des petites entreprises. Ok ? Il y a des conseils intéressants et pertinents. Alors, il y en a 25, je ne vais pas tous les faire avec vous là tout de suite. Mais ça commence au chapitre 3. Si vous voulez lire le document, arrêtez de survendre vos produits. Alors là, oui, un conseil marketing, vous devez vendre exactement ce que votre produit fait, mais ça n'a rien de survendre. Mais là, ça ne va rien dans un temps difficile comme un temps pas difficile. Ce conseil-là, il était applicable depuis le départ. Mettre l'accent sur la vitesse de création de valeur. Donc en fait, ici, ce qu'ils vous disent, c'est que vous devez plus communiquer auprès de vos clients sur le bénéfice qu'ils vont en tirer à suivre votre formation. Suis de la progression des clients grâce à un système d'intégration multiforme. Alors, déjà, d'intégration multiforme, là on ne parle clairement pas pour une petite structure parce que même moi je ne comprends pas ce que c'est. Je l'ai lu après, je comprends de quoi ils parlent, mais ça ne sert strictement à rien. Donc là, on a un conseil pour les très grosses boîtes. Parlez de la valeur et pas seulement du produit. Bon, là, c'est du marketing classique. Trouver des ambassadeurs internes et pas se concentrer uniquement sur les décideurs. Là, c'est pour les grosses boîtes, ça ne sert strictement à rien pour une petite. Et voilà. En fait, ce qui est hyper important quand on va lire des articles comme ça ou des documents comme ça, alors les gens qui les ont rédigés, ils l'ont rédigé avec tout leur cœur et les conseils qu'ils donnent doivent être mieux orientés. Ils auraient dû appeler l'e-book « Attirer et reconquérir des clients en période de ralentissement économique » pour les PME de plus de 50 salariés, par exemple. Mais là, ce n'est clairement pas adapté à des TPE. Et d'ailleurs, quand on le voit, leur site n'est vraiment pas adapté aux TPE. Et donc, quand vous lisez des conseils comme ça, faites très attention à savoir ce que vous lisez, si c'est adapté à vous. Voilà. Et en fait, les deux autres, c'était des choses qui sont déjà vues. Je vais juste prendre celui-ci. On va refaire. Là, on est sur Certif Opaque, qui est un organisme de certification Calliope. C'est un certificateur. Et là, ils ont fait un point sur la certification Calliope. Il y a plus de 40 000 prestataires certifiés Calliope à ce jour. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que depuis décembre, il y a une augmentation forte depuis décembre 2022 à 2023 du nombre de personnes qui se font certifier Calliope. Et on est passé de décembre à 363. Alors, c'est normal, décembre, les gens ne prennent pas de décision. Mais là, en janvier, on est passé à 629 nouvelles organismes qui ont tenu Calliope. 533 en février, 574 en mars. Donc, il y a constamment des nouveaux organismes de formation qui obtiennent Calliope. Et alors, juste avant quoi c'est intéressant de savoir ça, c'est qu'il faut que vous sachiez que le tissu économique, il est fait à 80% de TPE, de très petites entreprises, de personnes individuelles. Donc, là, si on prend les chiffres, sachez que 80% de ces gens qui viennent d'obtenir Calliope sont des gens individuels, des entreprises individuelles. Et que les entreprises individuelles, oui, peuvent obtenir Calliope pour ceux qui en doutaient. Mais c'est intéressant de voir un peu l'évolution du nombre de centres de formation. Et il y en a de plus en plus qui obtiennent Calliope maintenant. En tout cas, voilà pour la veille informationnelle. J'espère que ce sont des informations qui vont être utiles et que vous saurez les exploiter. Et alors, veille pédagogique, bienvenue dans la vie pédagogique. Et là, cette semaine, je vous ai juste sélectionné certains qui sont très drôles et très sympas et informatiques pour ceux qui se posaient cette question. Moi, j'ai trouvé très bien les mécanismes de l'attention dans l'apprentissage. Alors ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un article qui a été rédigé par Yuri Min que je ne connais strictement pas, doctorant en psychologie cognitive. Et en fait, qui parle ici de la manière dont on retient l'attention des gens et qu'il y a des facteurs d'attention qui sont endogènes, qui sont à l'intérieur des gens, que vous ne pourrez pas changer vous-même. Il y a des facteurs exogènes qui sont à l'extérieur des gens, une circonstance extérieure qui fait qu'ils perdent l'attention. Et là, vous allez pouvoir, vous, avoir un vrai impact sur ces facteurs exogènes. Alors, il donne des conseils pour les facteurs endogènes qui sont des caractéristiques propres aux gens. Et il donne quelques pistes pour améliorer l'attention des gens et faire en sorte que vous ayez le plus de stagiaires qui soient attentifs à vos cours. Alors par contre, tiens, c'est intéressant parce que je n'ai pas sélectionné un article parce que je trouvais qu'il n'était pas intéressant et qu'au vu de certaines personnalités, ça peut même être anxiogène pour vous, pour certains. Mais il y avait un article qui parlait du fait que les stagiaires sont de moins en moins satisfaits des centres de formation. Et si on met cet article en lien avec un article qui explique aussi sur le problème d'attention, on remarque que l'attention que les gens ont dans le domaine de la formation, le niveau d'attention est de plus en plus bas et le niveau de satisfaction est de plus en plus bas et à se poser la question s'il n'y a pas des corrélations entre l'attention des gens dans leur contenu pédagogique pour pouvoir en tirer des informations qu'ils ont besoin et le niveau d'insatisfaction qui est lié au fait qu'ils n'aient pas le sentiment d'apprendre ce qu'il faut dans les formations qu'ils achètent. Donc c'est une piste pour vous en tant que formateur, de vous dire est-ce que vous pourriez augmenter le taux d'attention et donc en conséquence augmenter le taux de satisfaction dans vos formations. Mais sachez que si votre taux de satisfaction est très bas, c'est une tendance générale dans le milieu, même si ce n'est pas à féliciter ni à saluer. Mais voilà, moi je trouve que c'est très rassurant des fois de savoir qu'on n'est pas tout seul dans une situation. Voilà pour la veille. Et alors je n'avais rien trouvé d'intéressant dans la veille AI, la veille intelligence artificielle. Je n'ai rien vu d'important pour vous ni d'intelligent. Donc c'est pour ça que je n'avais rien sélectionné.